Comment est présenté l'Église catholique et la séparation des Églises et de l'État ? Écoutez, je vais répondre sur un mode ludique. Ce document est une caricature. C'est tout l'art de la caricature d'évoquer quelque chose. Alors, il évoque quoi ? Il évoque le fait que, finalement, les ecclésiastiques veulent abattre la République. Donc, c'est ça. Et que les ecclésiastiques, à visage découvert ou pas découvert, même quand ils sont réfugiés dans leur sacristie, s'arrangent toujours pour abattre les valeurs de la République. C'est évidemment pas ce que l'Église est invitée à faire. C'est pas du tout ce qu'elle fait aujourd'hui. Pas du tout ce qu'elle fait aujourd'hui. Alors, on pourrait faire la caricature inverse. On pourrait aussi proposer aux élèves qui passent le bac. C'est-à-dire, on pourrait très bien montrer que certains dans la République ont intérêt, je dirais, à faire une sorte d'apartheid, de parquet, ou dans, n'est-ce pas, les religions, ou ce qu'on appelle de manière souvent très péjorative, les religieux, dans leur sacristie, pour que, surtout, ils n'en sortent pas, et qu'ils soient absolument absents de l'espace public. C'est le philosophe Jean-Marc Ferry qui vient d'écrire un livre sur les lumières de la religion, mais je vous peux citer également Émile Poulat, malheureusement décédé il y a quelques mois. Émile Poulat disait sur la laïcité, il est évident que la loi 1905 n'est pas une loi qui interdit la présence du religieux dans l'espace public, c'est simplement une loi qui demande que les manifestations du religieux dans l'espace public soient autorisées par la force publique. C'est tout à fait différent. J'entends souvent aujourd'hui des remarques sur la neutralité, la prétendue neutralité, on dirait que la laïcité définit une neutralité, elle définit pas une neutralité de l'espace public, elle définit les conditions dans lesquelles les religieux peuvent être présents. Dans l'espace public, c'est quand même très très différent. Voilà, on a aussi, on essaye toujours de dire la laïcité, alors on l'affuble de qualificatif, donc elle doit être apaisée, elle doit être etc. renouvelée, etc. La laïcité, elle n'a pas besoin d'adjectifs. Il y a la loi 1905 qui est assez précise, relisons cette loi, ça évitera de dire n'importe quoi, et évitons les caricatures, mais cette caricature-là, c'est tout l'art de la caricature, moi je suis assez pour les caricatures, mais on peut toujours faire la caricature inverse. Donc on pourrait très bien montrer sur cette caricature-là des petits agents de la République, on va dire des laïcistes, qui ont avantage à grignoter ce que l'Église essaye de faire paisiblement et sans agresser personne. Donc là encore, je crois que tout nous pousse à construire des climats de guerre, on pourrait aussi évoquer un choc entre l'Église et l'État, il faut toujours voir dans ces cas-là à qui profite le crime. Et une fois qu'on a vu à qui profite le crime, on fait un pas de côté par rapport à ce crime qui est en train de se faire, et on peut très bien, saint Thomas le disait déjà, Saint-Paul l'a dit déjà, construire un bien commun, qui ne soit pas forcément l'échec de la société multiculturelle dont nous a parlé Mme Merkel. De nos jours, ne sommes-nous pas confrontés à un recul de la mémoire chrétienne de l'Occident et à un rejet des fondements catholiques de la France, fruit d'une politique anticléricale prônant l'émergence d'un monde sans Dieu ? Il y a beaucoup de choses dans votre question. Oui, il y a un recul de la mémoire. Alors, le seul recul de la mémoire, c'est incontestable depuis fort longtemps. C'est-à-dire que ça ne date pas d'aujourd'hui, mais depuis fort longtemps. Vous le savez très bien, on met un élève dans une Église, il ne repère rien. Il se demande qui est celui qui est sur la croix. L'effacement de la mémoire chrétienne est majeur. Quand je vois le recul annoncé, je ne sais pas si ça va être fait, mais je m'inquiète, des programmes d'histoire, d'effacement de la culture latine et grecque, qui a quand même été une matrice très puissante pour le christianisme, on joue à quoi, là ? On joue à quoi ? C'est-à-dire, si on efface les traces de la mémoire chrétienne, on va provoquer, par l'ignorance, et l'ignorance c'est terrible, des chocs, justement, des chocs violents, dont on dit qu'on voudrait se les épargner. Donc on ne peut pas à la fois effacer la mémoire et se dire, attention, en faisant ainsi, on donne tout pouvoir aux ignorants pour faire n'importe quoi. Donc oui, il y a un choc, il y a un effacement de la mémoire. Oui, il y a une part, il faut oser le dire, d'anticléricalisme, mais il faut prendre le mot cléricalisme au sens historique du terme, c'est-à-dire, ce n'est pas forcément être anti-religieux, mais être anticlérical, c'est renoncer à ce que l'Église ait un pouvoir sur l'État, sur le fonctionnement de l'État. Alors moi, dans ce sens-là, oui, je suis assez anticlérical, et oui, j'accepte la laïcité telle qu'elle est définie en 1905. En revanche, je ne renonce pas que l'Église donne sa part, et très conséquente, parce qu'elle a un riche patrimoine, à la construction du bien commun, et donc au même titre d'ailleurs que les autres traditions religieuses qui sont présentes sur notre sol. Alors, en France, chaque année, plusieurs Églises sont détruites. Citons l'exemple de Saint-Jacques à Abbeville ou de Saint-Pierre-au-Lien à Gesté, pour citer donc des Églises néo-gothiques monumentales. Un jésuite, Vincent Oudry, définissait les Églises comme des maisons de Dieu, des temples du Saint-Esprit, des portes du ciel. Pourtant, la préservation de ce patrimoine n'est pas toujours une priorité absolue du clergé catholique, ce qui est parfois source d'incompréhension. Comment expliquer cela ? La destruction d'une Église n'est-elle pas une défaite du catholicisme, en particulier quand il s'agit d'une Église néo-gothique témoignant de cet apostolat par la beauté ? C'est toujours une défaite. Quand une Église disparaît, c'est toujours une défaite. Et je ne crois pas que de la... Si je fais un peu de polémique, ce n'est pas parce qu'elle viendra une mosquée qu'on va la sauver. Mais c'est toujours une défaite. Les diocèses en sont toujours tristes. Mais il faut se remettre dans le contexte de la situation financière de beaucoup de diocèses à l'heure actuelle, se remettre dans le contexte de la raréfaction, pour ne pas dire la disparition du clergé, dans les territoires que vous évoquez, etc., où les Églises disparaissent, il n'y a plus de prêtres. C'est une rupture. Je veux dire, on ne connaît pas depuis, on n'a jamais connu depuis la révolution de 1789, n'est-ce pas, une telle rupture en termes de... Il n'y a plus de clergé pour desservir les Églises, donc vous dites qu'elles disparaissent. Donc, vous ajoutez, raréfaction du clergé, situation financière parfois dramatique de certains petits diocèses, ou diocèses moyens. Comment voulez-vous sauver ces Églises-là ? C'est la cointure du cercle. Alors, il faut compter sur, et encore, les bonnes volontés, c'est-à-dire les associations qui sont prévues à cet effet, et qui font, je pense, à la sauvegarde de l'art français, par exemple, qui fait un travail remarquable. Beaucoup d'associations... Enfin, donc, certaines associations, en lien, d'ailleurs, quand c'est possible, et c'est souvent possible avec l'État, essayent de faire quelque chose, surtout si l'État est responsable de la sauvegarde, n'est-ce pas, on essaye de faire quelque chose, on en sauve quelques-unes, on y arrive, ça dépend beaucoup de la volonté aussi du peuple local, du peuple catholique local, qui s'investit, ou pas, dans la défense de son Église. Ça n'est absolument pas que je sache une mauvaise volonté des diocèses. Je vois souvent ces relayés, telle ou telle Église disparaît, parce que l'évêque aurait renoncé, mais vous savez, l'évêque, il fait ce qu'il peut, donc il a un budget, il a... etc. Il n'a plus de prêtre, souvent. Donc on compte sur ceux qui peuvent encore, et là, ça ne peut être qu'un... Là encore, c'est des lanceurs d'alerte, on fonctionne comme ça, qui peuvent encore sauver ce qui peut être sauvé. Bien entendu, à chaque fois qu'une Église disparaît, c'est une défaite. C'est une défaite culturelle, et c'est une défaite de foi, pour des chrétiens. Donc, c'est un combat, un combat à mener, dans lesquels les diocèses sont souvent démunies, mais il y a un travail aussi assez courageux et remarquable de fondation de nouvelles Églises, dont il faut parler. Je vois ce qui se passe, et ce qui se passe toujours dans le diocèse de Paris, ou dans les diocèses, comme on disait autrefois, suburbicaires, les diocèses de banlieue, où de nouveaux sanctuaires sont construits, modernes, élégants, qui correspondent vraiment à ce qu'on peut attendre d'un travail de création artistique, et religieuse. Voilà, je ne dis pas que ça compense, ce serait stupide, mais je dis qu'il y a quand même de nouvelles implantations de la foi à travers ces sanctuaires. Est-ce qu'il vaut mieux qu'une Église soit détruite, ou qu'elle soit transformée, par exemple, en lieu d'exposition, ou en musée ? On peut citer, par exemple, le musée à Vienne, qui est situé dans une Église, je crois, du 5e au 6e siècle. Je crois que la solution, c'est ni l'un ni l'autre. La solution, c'est de donner, c'est ce que les ébèques essayent de faire depuis longtemps, de donner de nouvelles destinations à certains sanctuaires. C'est-à-dire, ce n'est pas ou l'un ou l'autre, c'est... Donc, les méthodes consistent parfois, si vous voulez, à déparoissialiser une paroisse, et à lui assigner, quand on le peut, une vocation intermédiaire entre art, culture, foi, et d'arriver à en faire un lieu, un sanctuaire, quand c'est encore possible, même si ce n'est plus un sanctuaire hebdomadaire, etc., et un lieu, en effet, de culture, où il peut se passer des expos, etc. Alors, ce n'est pas possible partout, c'est possible dans certains diocèses, dans des lieux qui sont, en général, choisis pour les évêques, pour ce type de destination. Ça marche assez bien, ça suppose que les fidèles acceptent ce projet, qu'on trouve un clergé pour le faire, qu'on trouve des gens qui veuillent bien donner une destination mixte à certains lieux, qui peuvent trouver, du coup, un nouveau rayonnement. Pour revenir sur la raréfaction des vocations, comment pourrait-on enrayer ce phénomène ? Alors là, si vous avez une recette, ça m'intéresserait. Je crois qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il n'y a de raréfaction des vocations que parce qu'il y a de raréfaction de la foi. On ne trouvera de nouveaux prêtres que si l'évangélisation a de nouveaux succès. Et donc, en quelque sorte, on n'a que ce qu'on mérite. La figure du prêtre a tendance à s'étioler, à s'affadir, à perdre de son contenu, parce que c'est l'acte de foi lui-même, c'est très en amont, c'est l'acte de foi lui-même qui a tendance à s'affaiblir. Et donc, comme la prêtrise représente un engagement en plus pour toute une vie, ce qui, vu le rythme de vie aujourd'hui, très séquencé, devient de plus en plus rare, motiver cet engagement, donner de nouvelles raisons d'être à cet engagement, ne peut se faire que dans un... que s'il est porté par des communautés qui attestent que la foi est un choix épanouissant pour aujourd'hui, et un choix qui vaut le coup d'être vécu. Et si on a des communautés chrétiennes grises, des communautés chrétiennes repliées sur elles-mêmes, ou néo-communautaristes, etc., on ne produit que le prêtre, on ne produit que le prêtre qu'issue de la communauté, si vous voulez, et on a les prêtres, du coup, qui correspondent... Il y a des générations de prêtres qui correspondent finalement à l'éthos des communautés telles qu'elles sont. Donc, c'est les communautés qui peuvent s'interroger en amont sur le prêtre qu'elles produisent, entre guillemets. Au XIXe siècle, le mouvement néo-gothique était basé sur un apostolat par la beauté. Est-ce que le recul de la beauté au sein de notre société actuelle témoigne, en quelque sorte, de cette perte de la foi ? Oui. Recul de la beauté, moi, je ne sens pas de manière générale. C'est-à-dire qu'il y a des vastes zones de recul de la beauté et même d'apologie du vulgaire. Ça, c'est évident. Mais vous remarquerez que ça coïncide assez bien avec, parfois, un afflux de beauté. Regardez l'architecture parfaitement. Bon, je parlais des nouveaux sanctuaires, etc., mais même l'architecture profane. Regardez les nouvelles constructions architecturales. Je pense, par exemple, aux nouveaux sites des archives nationales, à Pierre-Fitte, etc. Je suis surpris par la beauté de ces lieux. C'est-à-dire qu'on y investit beaucoup plus d'espace, de lumière, des matériaux splendides, des efforts architecturaux remarquables, dans un site, par ailleurs, très habitable, etc. Donc, moi, ce qui me frappe aujourd'hui, ce n'est pas seulement un recul de la beauté, parce que ça, si vous voulez, il existe encore, il faudrait-il définir ce qu'on appelle la beauté, est-ce que c'est une limitation ou pas, il faut voir. Mais ce... Allons-y dans l'expression retenue de la beauté, mais je coïncide en tout cas, je constate en tout cas, une coïncidence avec un afflux de beauté dans d'autres zones. Donc, moi, je reste assez confiant là-dessus. Je pense qu'on n'est pas du tout condamné à subir l'apologie du vulgaire que l'on nous impose parfois. Alors, on va changer de domaine. Donc, depuis samedi dernier, une information a été largement reprise par les médias. En Belgique, Laura, 24 ans, en bonne santé physique, mais victime de souffrance psychique, sera euthanasiée, donc cet été. Depuis 2002, environ 50 personnes sont euthanasiées en Belgique chaque année pour des raisons de souffrance psychique, selon le professeur Wim distellement. Aux Pays-Bas, les pédiatres veulent légaliser l'euthanasie pour les enfants de moins de 12 ans. Le christianisme et la religion du Dieu, incarné qui permettent la sécralisation de l'être humain, la sécularisation de nos sociétés occidentales ne vulnérabilisent-elles pas les êtres humains ? Nous sommes dans une société, c'est banal de le dire, mais ce qui est banal, c'est aussi souvent ce qui est vrai. de marchandisation où le corps devient de plus en plus un objet, alors un objet qu'on peut augmenter, le corps humain peut être augmenté, pour le meilleur et pour le moins bon. Cette société qui, on revient sur l'hypertrophie des moyens et l'atrophie du sens, sur les questions de bioéthique, je trouve que c'est particulièrement révélateur, ça promeut le meilleur, on peut améliorer, augmenter le corps, et parfois promeut en même temps, c'est un double-bind, pardon, c'est un double effet, le moins bon ou le pire. Et en particulier, alors le pire est du côté du corps vulnérable. En début de vie, où on voit quand même des tentations eugéniques qui sont extrêmement préoccupantes, et sur la fin de vie, on voit des tentations finalement de se débarrasser du vieillard, et alors on voit même des tentations, comme vous l'avez mentionné là, en cours de vie. Le pape, dans son encyclique, fait un éloge de la limite. Nous sommes dans un monde où tous nos poussent à la délimitation, y compris les limites du corps, les limites de la vie, les limites du vivant. Nous jouons sans cesse à repousser les limites du vivant, soit pour nous protéger dans la vie, parce que tant que la vie est belle, on veut l'améliorer, soit pour nous en débarrasser lorsqu'on considère que la vie ne vaut plus le coup d'être vécue. C'est très difficile, je crois franchement, dans l'exemple que vous avez donné, qui consiste à euthanasier. Alors il faudrait aussi s'entendre sur le thème euthanasier, parce qu'il y a différents types, comme vous le savez, d'euthanasie, que l'Église accepte ou n'accepte pas. Elle a plutôt un discours très restrictif, pour le coup, par rapport à la société civile. Il me semble, alors, j'abonde dans votre sens, je retiens ce terme-là, même s'il est discutable, euthanasie. Euthanasier, mettons, au sens commun du terme, pour des raisons psychiques, ça me paraît dément. C'est le cas de le dire. Surtout lorsqu'il s'agit d'une vie, enfin, c'est une jeune fille, de 24 ans. Là, on va arriver à des demandes de la part du patient, dans ce qu'on appelle l'euthanasie volontaire, c'est-à-dire qui s'appuie sur la volonté du patient, où je me demande quelles régulations on va être encore capable de se donner. Je suis très préoccupé par des formes, comme ça, d'euthanasie, où je me demande quel cadre on va encore pouvoir se donner. En France, on a souvent l'illusion qu'on peut se donner un cadre, que ce cadre éthique va nous sauver. C'est vrai, du coup, que jusqu'à présent, en France, le cadre éthique nous protège assez bien, mais je suis quand même très préoccupé sur ce qui peut se passer le coup d'après. Quand on voit l'ambiguïté de ce qui s'appelle en France la dignité, vous voyez que certains s'engagent pour la dignité, pour la même raison que d'autres, refusent au nom de la même dignité ou d'une autre concept de la dignité et ce que les premiers promeuvent, se dit quand même un très gros malentendu sur ce qu'on appelle la dignité. Le christianisme n'est-il pas la meilleure protection de l'homme quand on voit ses dérives ? Oui, oui, oui. Mais le christianisme, bien sûr, est une protection, mais ce n'est pas d'abord une protection. Le christianisme, c'est un risque. Donc, Jésus n'a pas cherché à se protéger d'abord. On n'en serait pas là deux mille ans après. Mais bien sûr que le christianisme développe des formes de protection quand il s'agit de protéger les plus vulnérables. C'est sûr. Mais le christianisme c'est d'abord un risque. C'est une exposition. Le Christ, c'est une exposition d'ailleurs à tous les sens du terme. Donc, c'est une exposition culturelle, le christianisme. C'est une exposition de soi. C'est une exposition de la vie. Le Christ s'est exposé sur une croix. On en a fait des œuvres d'art aussi. Bon, voilà, c'est tout ça. Donc, ce n'est pas d'abord une protection. Parce qu'on est capable aussi dans le monde qui est le nôtre de développer des formes de protection, allez, je vais dire, bourgeoise, où on ne risque plus rien. Il y a aussi une éthique du risque. Mais je suis d'accord avec vous que devant des formes, il faut protéger les migrants contre les puissants. Et donc, il faut stigmatiser les puissants. Il faut protéger la vie quand les gens n'estiment qu'elle ne vaut plus rien. Donc là, il faut effectivement la protéger. Ça ne veut pas dire protéger, c'est de trouver ensemble les meilleurs moyens de protection. Trouver ensemble. Et vous savez que les médecins, Mgr Dornela, qui est l'archevêque de Rennes et qui est responsable de ces questions à la conférence épiscopale, dit « Je fais confiance au médecin ». La plupart du temps, on fait confiance au médecin parce que la plupart du temps, ils travaillent en équipe collégiale, ils ne prennent pas une décision seule, ils l'apprennent quand la famille est là, elle n'est pas toujours là. Ils l'apprennent souvent avec des références éthiques ou une information éthique. Pas toujours une formation éthique, mais on va dire, une information éthique qui fait qu'ils prennent des décisions en conscience et collégiale. Ce sont des hommes du métier ou des hommes de l'art. Et donc, la plupart du temps, en France, les médecins sont un corps professionnel à qui on peut accorder une très grande confiance. Je ne sais pas si c'est une très grande foi, mais une très grande confiance. Mais je suis surpris quand même, en effet, d'une certaine banalisation de formes extrêmes sur lesquelles une régulation collective, une régulation par la loi est indispensable, même si la loi ne peut pas répondre à tout. La loi sur la fin de vie, je crois que c'est quand même illusoire de se dire que la loi peut répondre à tout. Il y a un sanctuaire intime de la conscience et même de la décision sur laquelle la loi n'aurait pas... Est-ce qu'elle a intérêt à répondre à tout, à tout cadrer ? C'est ça la question, quand même, même en France. Un autre sujet, un franciscain me racontait que lors de son enseignement catéchistique, il avait évoqué le saint patron du tiers-ordre franciscain saint Louis et une mère de famille était inquiète car elle assimilait cela à un éloge de la monarchie. Le Christ-Roi est un concept christologique qui évoque la royauté de Jésus-Christ sur toute la création. La royauté de la Sainte Vierge apparaît notamment dans la fête de Marie-Reine. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons les expressions royaume de Dieu et royaume des cieux. La royauté est une réalité biblique. De nos jours, les catholiques peuvent-ils faire l'économie d'une réflexion sur la place de la royauté au sein du catholicisme et éventuellement sur le rôle que la monarchie pourrait jouer dans le domaine politique ? Les chrétiens sont... Vous citiez les dominicains. Oui, les dominicains sont réputés pour des gens assez libres, mais on leur reproche parfois. Mais les chrétiens aussi sont libres. Et les chrétiens sont libres depuis Saint-Paul, même depuis Jésus, par rapport aux formes du pouvoir. Ça leur en coûte parfois leur vie. Nous sommes libres par rapport aux formes du pouvoir, mais nous les servons. Nous les servons tant qu'elles ne contreviennent pas au bien commun. C'est quand même la grande loi. Quand la monarchie ne contrevient pas au bien commun et contribue à une société apaisée, l'Église ne peut que s'en réjouir, et elles sont réjouies dans d'autres pays que la France, elles sont réjouies dans les pays qui ont encore un gouvernement monarchique et aucun problème là-dessus. Quand c'est la démocratie, ça n'a pas été facile, mais le ralliement, en gros, a été accepté par les catholiques. Donc, nous en réjouissons aussi. Je dirais, les formes d'organisation du pouvoir temporel sont des formes provisoires, encore une fois, et nécessaires. nous y contribuons dans la mesure où nous jugeons qu'elles contribuent au bien des personnes et au bien du collectif, que ce soit la monarchie ou la démocratie. D'une certaine manière, c'est indifférent. Après, on peut avoir des options comme chrétien en se disant « Moi, je préférerais plutôt une monarchie qu'une démocratie. » Ça, c'est laissé, je dirais, à la discrétion des options politiques de chacun. Mais, en gros, l'Église comme collectif, même l'Église comme hiérarchie, ce qu'elle regarde, ce qu'elle regarde avec vigilance, c'est comment la forme au pouvoir promeut le bien, le bien, diffuse le bien ou contrevient au bien. C'est ça qui l'intéresse, ni plus ni moins. Bonjour, merci. Merci.